Salut! Je m'appelle Simon Lachance, je suis cofondateur de Berserk Studio. Berserk Studio c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes ici à la ville de Québec qui fait des jeux vidéo depuis 2008. On fait des jeux sur internet, sur mobile et sur console. Donc, ouais, je vous invite à venir faire un tour sur mon stream. Je vais être là pour répondre à vos questions. Comment ça marche les jeux vidéo? Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi le développement? Bleh! Je vais être là pour répondre à vos questions. Alright? Salut! Bonjour, je suis Laurent Mercure de Chainsawesome Games, un petit studio de développement de jeux vidéo à Québec. On invite les jeunes, puis les moins jeunes, à participer à une compétition de jeux vidéo en ligne. On vous offre notre jeu Night Squad 2, qui n'est pas encore sorti. C'est un jeu de type arcade avec des chevaliers, des bazookas, puis des licornes. Le tout va se dérouler le 10 janvier 2021, à compter de 19 heures. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Tout ce que vous avez besoin, c'est un ordinateur, 3 coéquipiers et de libérer votre soirée. Nous, on fournit le jeu et l'animation. Ubisoft Québec et la Ville de Québec fournissent les prix. Inscrivez-vous, on va avoir du fun en masse. Bonjour, mon nom est Vincent Pamerleau. Ça va faire bientôt un an que je suis modeler de personnages et 10 ans que je suis au studio d'Ubisoft Québec. Je vous invite le 12 janvier prochain à vous joindre à moi pour un atelier créatif et nous allons aborder la création d'un personnage fictif. De plus, je vais vous montrer certaines techniques que j'utilise et en espérant vous en faire apprendre le plus possible sur le domaine du jeu vidéo. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour, mon nom est Thierry Bouffard et je suis réalisateur de balado de fiction chez Happy Camper Media. Cette année, je travaille sur la balado de la Jean-Jean. La Jean-Jean que vous connaissez sûrement à travers le dessin animé ou la bande dessinée. On est rendu à l'épisode 14. Donc, depuis un an, on a fait 14 épisodes d'environ 8 à 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a fait à peu près 120 minutes plus de contenu de fiction. Et puis, le but de cette classe de maîtres-là, c'est de pouvoir vous partager ce qu'on a appris à travers l'exploration de ce médium-là, les bons coups qu'on a fait, les mauvais coups, mais aussi vous aider à avoir un plan de travail, une marche à suivre pour faire vos propres balado. Cette classe de maîtres-là va être divisée en quelques étapes qui sont chaque étape de la production, c'est-à-dire l'idéation, la scénarisation, le montage, le bruitage et aussi le mixage. Puis, pour chaque étape, on va vous expliquer un tout petit peu comment procéder. On va vous donner des trucs, que ce soit des fois des trucs vraiment techniques au niveau de l'enregistrement ou que ce soit un peu une façon d'aborder le texte, une façon de travailler avec vos comédiens, une façon de vérifier votre bruitage. Donc, l'idée, c'est qu'on va vous fournir une espèce de plan de travail le plus efficace possible. Donc, c'est un rendez-vous. Vous êtes bienvenus. J'espère vous voir grand nombre. Merci. Le Musée national des Beaux-Arts du Québec est fier de proposer aux adolescents deux défis en février prochain sous le thème « L'art dans mon sel ». Défi numéro 1. Je danse ma toile du 1er au 14 février. Les tiktokers auront à relier par la danse deux toiles complètement différentes. Ils inventeront une chorégraphie qui débute avec une toile et qui se termine avec une autre. Défi numéro 2. Dialogue en peinture du 15 au 28 février. Les adolescents exploreront les collections du Musée en ligne pour trouver un portrait qui leur fait penser à un membre de leur famille. Ils pourront ensuite improviser une conversation humoristique avec le tableau. C'est un rendez-vous sur TikTok en février 2021.